Voilà, on va voir maintenant ensemble les spécificités et notamment les particularités de ce four avant d'attaquer ensemble les cuissons. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 5 niveaux à l'intérieur du four. On va commencer par la partie basse, ce que tout le monde connaît, le lèche-frit, on va le retirer. On va retirer ces parties plaques qu'on va utiliser tout à l'heure, vous allez voir, pour les cuissons. Et on va apercevoir dans notre four, et ça c'est très très important, au fond du four, vous avez, contrairement aux autres fours qui très souvent n'ont qu'une seule ouverture avec la partie ventilation, on a 5 petites cavités de tailles différentes qui vont permettre justement de transporter à l'intérieur de notre four la température et la chaleur afin d'avoir une homogénéité parfaite au niveau des cuissons. Et vous verrez ça tout à l'heure. Alors, autre spécificité, et ça c'est important, le générateur de vapeur se trouve à l'extérieur du four ASCO. Donc, quand il va fabriquer de la vapeur, il va injecter de la vapeur fine, système cyclonique, et qui donc en plus sera récupéré pour être réutilisé. On va voir maintenant ensemble les cuissons. Alors, très très important, le lèche-frite comme on a pu le voir tout à l'heure, et ça c'est à mon avis aussi quelque chose qui est très très important, il faut le signaler. L'utilisation à la fois des tailles de récipients seront très très importants, notamment pour la réussite à la fois de la cuisson, mais également pour l'entretien de votre four. Personnellement, et là en tant que chef de cuisine professionnel, j'ai tendance à dire aujourd'hui, on va diminuer énormément les températures de cuisson de four sur de la longueur. Par contre, vous allez voir par exemple tout à l'heure qu'on va cuire un poisson très rapidement à une température haute, mais on va éviter de cuire des choses longues, et ça en le verra tout à l'heure avec la viande, sur des températures très très importantes. Donc, on va jouer beaucoup sur les températures un petit peu plus basses pour obtenir des cuissons qui soient parfaites.